Salut à tous, pour tous ceux qui sont nouveaux, je vous demande de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater la nouvelle vidéo que je vais poster sur ma chaîne. Parce qu'aujourd'hui nous allons parler des choses très importantes, les erreurs que les gens commettent lors de la mise en place d'une plantation de bananeraie. Voilà, parce qu'aujourd'hui les gens ont tendance à dire, je veux faire une plantation de bananeraie en compte saison, mais je n'ai pas le moyen pour faire une irrigation. Mais aujourd'hui je t'apporte la solution. Voilà, parce qu'aujourd'hui cette solution elle est pratiquable pour tous ceux qui veulent faire des plantations de bananeraie en compte saison. Voilà, parce qu'aujourd'hui les bananeraies que je vous montre aujourd'hui devant vous, ces bananeraies là ont actuellement 4 mois. Mais ma méthode que j'applique actuellement, ça c'était un petit champ de bananeraie d'abord que j'ai expérimenté. Sinon la grande plantation, elle est devant. C'est là pour vous montrer les meilleures variétés, mais ce n'est pas dans cette vidéo. Cette vidéo s'est conçue pour tous ceux qui veulent faire des plantations en compte saison, qui n'ont pas les moyens. C'est pour ceux que cette vidéo a été conçue, et puis ceux qui commettent des erreurs en créant une plantation de bananeraie. Voilà, parce qu'aujourd'hui je vais vous montrer. Parce que les gens ont tendance à dire que les produits herbicides sont détruitsifs. Mais aujourd'hui je vous dis, aujourd'hui les produits herbicides sont détruitsifs pour le sol, mais elles sont enrichissables pour la banane. Pourquoi je vous dis? Parce que quand vous faites une mise en place de votre plantation de bananeraie, lors que la plante a deux mois, la meilleure des choses, l'erreur que vous commettez, c'est de faire le nettoyage. Le nettoyage ne fait pas évoluer la plante de bananeraie, du bananier. La chose qui fait évoluer la plante du bananier, c'est le produit herbicide synthétique. Voilà, parce qu'il y a plusieurs produits d'herbicide synthétique que nous trouvons sur tout le territoire, qui est beaucoup répandu partout. Parce que le produit herbicide synthétique, elle, elle a beaucoup de nutriments à l'intérieur, parce qu'elle a du chlorure, elle a de l'azote, elle a plusieurs nutriments qui se cachent dans ce produit. Elle est détruite pour le sol, mais elle apporte beaucoup de nutriments au bananier. Ça, c'est la première que vous commettez, parce que quand vous faites ce traitement, lors que la plante a deux mois, la plante va croître rapidement. Elle va croître de un, le produit va faire évoluer la plante rapidement, mais quand vous faites le traitement, il faut éviter que le produit touche les fils des bananiers. Parce que quand le produit touche les fils des bananiers, elle ralentit l'évolution du bananier. Donc, vous n'avez qu'à suivre et de rester jusqu'à la fin pour pouvoir être encore plus informé et d'avoir encore plus de notions pour pouvoir faire une création de bananierers contre saison sans faire d'irrigation. Voilà, parce que vous voyez même, ces bananiers-là, elles dépassent ma taille. Mais c'est cette méthode que j'ai expérimentée. Plusieurs reprises, j'ai vu qu'elle apporte toujours des bons résultats. Parce qu'actuellement, nous sommes dans le mois de janvier, on tombe 20 février. Parce qu'actuellement, nous sommes au 28 janvier 2021. Voilà. Mais actuellement, les feuilles n'ont pas de tour de rumeau. Parce que les feuilles sont toujours là. Elles sont vêtes. Elles font sortir des nouvelles cigares. Alors, il faut bien faire le toilettage. Parce qu'actuellement, nous avons fait le toilettage. Mais nous devons venir enlever encore quelques-unes qui contiennent des feuilles mortes. C'est pour cette raison que vous voyez que la plantation est propre. Quand vous faites ceci, le traitement. Parce que de un, le traitement fournit des nutriments à la plante. Le traitement débitif fournit des nutriments à la plante. De deux, le traitement va faire de sorte que les feuilles mortes seront encore de l'engrais pour la plantation des bananieres. C'est pour cette raison que, quand je vous dis de rester jusqu'à la fin, pour être encore plus informé. Parce que les feuilles, les herbes que vous avez traitées, tous ces herbes-là seront après de l'engrais pour la plante des bananiers. C'est pour cette raison que je vous dis de rester. Je vous apporte les solutions d'une création des bananieres sans irrigation. Voilà, parce que ces bananiers ont quatre mois, précisément. Maintenant, après avoir fini de faire ça, la deuxième erreur que vous commettez, c'est de ne pas apporter des produits de nutriments, des produits de croissance à la plante. Parce qu'il y a des produits de production et des produits de croissance. Il y a des choses qu'il faut faire très bien, la remarque. Il ne faut pas apporter des produits de production lorsque la plante n'a pas commencé à produire. Il faut apporter des produits de croissance. Quand je vous dis des produits de croissance, parce qu'il y a plusieurs produits de croissance. Il y a des produits de croissance en granulé. Il y a des produits de croissance en foliaire. Mais moi, je vous dis qu'il faut payer les produits de croissance en engrais foliaire pour pouvoir vite fait développer la plante. Voilà, quand vous payez ces produits-là, vous faites votre traitement. Vous allez voir que, Jean, la plantation va croître rapidement. Vous n'aurez plus besoin même de faire d'irrigation. Parce qu'il y a des produits d'engrais foliaire qui maintiennent l'humidité. C'est pour cette raison qu'actuellement, vous voyez que les bananiers font sortir des nouvelles cigares. Parce que, Jean, j'ai fait le traitement de ces produits qui maintiennent l'humidité. Parce que, Jean, actuellement, je vais vous montrer ma plantation d'Evia culture. Et actuellement, les feuilles sont en train de tomber. Pour pouvoir vous montrer vraiment que c'est la vérité. Actuellement, vous voyez la plantation d'Evia. Comme ça, nous sommes précisément dans le mois de janvier, 28 janvier 2021. Vous voyez, les feuilles ont commencé à tomber. Parce qu'elles n'ont pas reçu de produits. Donc, ces bananiers-là, actuellement, elles ont reçu les produits. Donc, c'est pour cette raison que ces feuilles sont toujours vertes. Ces feuilles verdites, vous voyez qu'actuellement, tous les Evias qui sont là, elles, les feuilles jaunissent. Les feuilles tombent. Mais, les bananiers, elles, elles évoluent. Sans problème. Grâce aux produits. Grâce aux produits que j'ai pris pour faire l'application sur les bananiers. Par exemple, ces produits-là maintiennent l'humidité pour ceux qui veulent faire des plantations en contre-saison. Quand vous faites ce traitement, vous n'avez plus encore de regrets en arrière. Vous serez dans la même tendance que les autres qui font des plantations d'irrigation. Parce que, je vais vous montrer l'effet. Parce qu'actuellement, une fois que vous voyez que votre bananier a commencé à faire apparaître des rejetons aux alentours du pied, sachez que votre bananier, elle, elle est dans le bon thème. Vous voyez, celle-ci comme ça, vous voyez, comme ça, actuellement, vous voyez les rejetons, les rejetons ont commencé à apparaître. Vous voyez, vous avez vu ça ? Ce sont ces rejetons-là que, demain, nous allons appeler des baïonnettes. Vous voyez comme ça, actuellement, elles sont arrivées. Quand je vous dis, ces bananiers ont précisément 4 mois, vous n'allez pas y croire. Mais, il n'y a pas d'installation d'irrigation. Vous voyez, ce sont des bananiers. Les pépinés des bananiers que j'ai en produit, ce sont ces bananiers que vous voyez là, actuellement, comme ça. Un plant de 4 mois, vous n'allez pas croire. C'est grâce aux produits. Et c'est pour cette raison que j'ai fait cette vidéo, pour que vous soyez encore plus informés. Pour pouvoir faire aussi votre plantation des bananierais sans prendre de risque. Voilà. Donc, actuellement, si vous êtes raison, aujourd'hui, je vous montre ces différentes étapes pour être encore plus informés sur la notion et comment réussir sa plantation des bananierais en contre-saison. La première erreur que vous commettez, c'est de ne pas traiter les produits herbicides synthétiques. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est de ne pas apporter des produits de croissance aux plantes. La troisième erreur, c'est de ne pas faire l'entretien de votre plantation en faisant le toilettage. Quand vous allez prendre tous ces trois éléments, vous allez voir que votre plantation va croître comme ce doigt. Ils vont aller de l'avant et ils seront encore plus beaux à voir. Voilà. Donc, je vous dis merci beaucoup d'être resté. Et à la prochaine pour la nouvelle vidéo que je vais poster pour comment différencier les différentes bananiers.